Bien, allons-y. Bonsoir, re-bonsoir Jean-Louis, Michel, bonsoir Marc, bonsoir Jean-Jacques. Heureux de vous retrouver en direct. Alors, vous allez voir le programme de ce soir. Je partage mon écran. Vous me dites si vous voyez bien l'écran s'afficher. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Ok, alors. Commençons par le début, ce sera mieux. Hop, 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 hop. Tac. Voilà, voilà. Agora numéro 37. Nous sommes le mardi 6 juin 20h30. Alors, le programme de ce soir, il y a des postes qui ne changent pas. Donc, l'accueil des nouveaux élèves, s'il y en a. Pour le moment, il n'y a que des vieux. Enfin, des anciens. Et peut-être qu'il y aura des nouveaux tout à l'heure. Vos premières questions en direct. L'anecdote harmonique au cinéma. Bon, ça, c'est un peu court, mais c'est pareil. Vous voyez, ça fait partie des petites choses qu'on peut être amené à faire. Pourquoi ne pas jouer au cinoche ? Bonsoir Jean-Laureux. Bonsoir Jean-Louis numéro 2. Ensuite, le coup de cœur de la semaine, c'est Bako. Donc, ce n'est pas une découverte. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Mais j'avais envie de vous le faire découvrir. Le cinquième point s'appelle apprendre à jouer par cœur. On va voir pourquoi c'est important de savoir jouer des morceaux par cœur. Et comment on peut faire pour y arriver. Ensuite, le traditionnel mot du glossaire. Donc, on va voir ce que c'est. Un petit peu d'étymologie et comment on s'en sert dans les morceaux. Une partie où je vais faire un rappel sur les cours collectifs. Parce que c'est une formule qui fonctionne assez bien. Et j'ai bien envie de... Enfin, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est une formule sur laquelle je vais quand même pas mal insister. Puisque les cours collectifs me paraissent vraiment intéressants à faire. Indépendamment des formations. Les morceaux des élèves en direct. Donc, ce sera à vous de prendre la parole au travers de votre harmonica. Donc, s'il y a des morceaux que vous avez envie de jouer. Donc, pas forcément les morceaux qui sont dans la formation. Ça peut être d'autres morceaux, évidemment. Vos dernières questions en direct. Et la programmation de l'Agora numéro 38. Alors, le tout premier point, c'est l'accueil des nouveaux élèves. Mais pour le moment, il n'y a pas de nouveaux élèves. Donc, on va passer directement au point numéro 2. Vos premières questions en direct. Donc, avez-vous des questions ? Donc, encore une fois, je le dis pour ceux qui verront la rediffusion. Je réponds à toutes les questions d'ordre général sur l'harmonica, sur la musique. Je ne réponds pas, évidemment, au contenu des cours. Je peux répondre sur les formations, mais pas sur le contenu des cours. Parce qu'évidemment, ceux qui découvrent l'harmonica, qui découvrent l'école d'harmonica, ils vont se dire, mais de quoi ils parlent là ? Et donc, les contenu des cours, évidemment, c'est dans les ateliers. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Ou est-ce que tout est parfaitement clair ? Alors, je vois que Michel lève la main. Michel, on t'écoute. Oui, pendant le week-end ou avant, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça que le site est un peu en carafe. Tu as changé un peu la philosophie de ta formation. D'ailleurs, tu communiques un peu dessus. Si bien que je m'étais fait une idée de ce à quoi j'allais m'inscrire. Et maintenant, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Alors, dis-moi. Enfin, donc avant, quand on est sur ton site, on ne peut pas y aller puisqu'il est indisponible. Tu avais une formation, enfin, celle, il y avait les marins d'eau douce, plaisanciers. Et puis après, ça continuait là. Donc là, tu as, enfin, apparemment, tu as une nouvelle philosophie de présentation. Il y a toujours le truc d'émeraude qui recoupe tout. Mais on ne voit plus, enfin, plus distinctement les autres modules qui suivent, je crois, enfin, de mémoire, capitainerie, des trucs comme ça. Non, il n'y a pas de nouveau, là ? Alors, si tu veux, on va en haut et on peut voir ça. C'est une bonne question. Bonsoir, Réal, en passant. Alors, effectivement, j'ai un souci avec mon hébergeur, là. Dimanche soir, moi, je me dis que c'est quand même dramatique que pour une fois que je prends un week-end, il faut que ça plante pendant le week-end. Et j'ai un ami qui m'a dit la même chose ce matin. Il lui dit, tu as vu ton site, il est inaccessible. Ah bon ? Et effectivement, j'ai vu ça ce matin. Mais comme j'ai enchaîné les cours toute la journée, j'ai juste eu le temps de contacter mon hébergeur. Et bon, il y a eu apparemment un souci technique et ça devait être remis dans la journée. Malheureusement, on est le soir et ce n'est toujours pas remis. Et bon… Oui, alors… Je vais… Oui ? Il y a quand même une progression parce que ce qui était difficile pour un… Enfin, pour toi, on va dire, c'est que depuis… Enfin, dimanche, quand on cliquait, c'était un plantage, page inexistante. Alors que maintenant, depuis au moins ce matin, effectivement, il y a la fameuse mire qu'il faut toujours avoir, c'est-à-dire qui suggère que le site est en maintenance. Oui, c'est ça. Oui, mais bon… Il n'est pas abandonné, tu comprends ? Non, mais tu as raison, c'est important. Mais bon, j'aurais bien aimé qu'ils le remettent en route. Oui, et qu'ils mettent la mire… Enfin, à mon avis, ils ont dû s'apercevoir qu'il y avait eu quelque chose, parce que sans ça, ça veut dire qu'ils ont un système de surveillance qui ne fonctionne pas bien. Et ils auraient dû, de mon sens, moi je leur demanderais les comptes, de mettre la mire qui… Oui, tu as raison, plutôt que de tout suspendre et puis attendre que… Oui, et surtout un plantage, c'est une suspension inadmissible pour le client que tu es à mon avis. Oui, je vais voir ça avec que tu as raison. Donc, alors, pour ce qui est des formations, on va quand même y aller, puisque vous savez peut-être maintenant, il y a deux sites en fait. Il y a le site armoidiatheachas.com qui est le site public, et puis celui sur lequel vous avez le catalogue des formations qui s'appelle armoidiatheachas.com. C'est un peu plus long comme nom. Donc, normalement, on y accède depuis le site. Et là, pour ce soir, je vais le faire directement. Bon, donc là, vous avez… Alors, voilà, donc effectivement, j'ai changé la présentation. La philosophie n'a pas complètement changé. C'est que depuis… Ça fait… Ça vient de faire trois ans. Depuis le 6 septembre 2014, où j'ai lancé ma toute première formation, il y a plein, plein d'autres formations qui ont été créées. J'en ai fait le compte récemment. Maintenant, il y a 50 formations. Donc, il y a 50 cours et formations. Ça commence à faire beaucoup. Et là, de plus en plus, j'insiste beaucoup, et on va reparler tout à l'heure sur les cours collectifs, mais l'enchaînement des formations n'a pas changé. C'est simplement la présentation que j'ai revue, parce que c'était un peu… Bon, moi, je l'ai retrouvé, évidemment. Certains s'y retrouvent aussi, puis d'autres me disaient, je suis un peu paumé. Donc, en fait, je vais refaire une présentation, effectivement, comme Michel le suggère. Je pense que c'est une bonne idée. Donc, vous avez toujours la possibilité de commander une bête de course en CDMOL, la fameuse harmonica qui vous permet de jouer plus rapidement et avec un meilleur son. Et ensuite, vous avez toute la partie cours et formations. Donc, vous avez toujours la vidéo de présentation. Et en fait, maintenant, c'est classé vraiment par niveau. C'est-à-dire qu'il y a les formations pour débuter l'harmonica. Donc, pour débuter l'harmonica, il y a le tout premier morceau qu'on peut être amené à jouer, qui est Born Toulouse. Ça, c'est une balade country, qui vous permet de jouer votre premier morceau de country en moins de trois semaines, même si vous n'avez jamais fait de musique de votre vie. Et à l'issue de ça, soit vous allez directement dans les formations, soit vous passez par là et ensuite, vous allez dans les formations. Le truc, c'est que si vous commencez par Born Toulouse, vous allez déjà avoir certains éléments qui sont déjà contenus dans le cercle des marins de douce. Et comme je n'aime pas faire de doublons, si vous avez déjà pris ce morceau-là et qu'ensuite, vous passez par le cercle des marins de douce, vous avez 50 euros de réduction sur le cercle des marins de douce, ce qui fait que le morceau Born Toulouse, au lieu d'être payé 60 euros, vous ne le payez que 10. Donc, en fait, vous avez… Parce qu'en fait, il y a déjà une partie… Ce n'est pas exactement la même chose, évidemment, mais il y a déjà une partie que vous avez vue dans le Born Toulouse que vous allez revoir dans le cercle des marins de douce. OK ? Donc, voilà. C'est ça, les traits. Sinon, vous pouvez attaquer directement le cercle des marins de douce. Le truc, c'est que certains me disent « Oui, mais avant de m'engager dans une formation, j'aime bien au moins déjà avoir un premier morceau. Si ça ne me plaît pas ou que, bon, j'ai l'harmonica, finalement, ça ne me dit rien ou que je n'ai pas envie d'apprendre à jouer de la musique, pour moi, je ne m'engage pas pour rien. Si vraiment, ça ne me plaît pas, je vous rembourse et puis on reste dans les amis. Ce n'est pas grave. Et si ça vous plaît, après, vous pouvez passer dans le cercle des marins de douce ou y aller directement. Parce qu'on commence aussi du zéro absolu. Donc, il y a deux possibilités pour les débutants. Soit la formation complète, c'est-à-dire que vous avez un module de cours par mois que vous arrêtez quand vous voulez. Vous avez deux morceaux par mois pour constituer votre répertoire et vous avez quatre formules en fonction de vos disponibilités, de votre budget. Et le cercle des marins de douce, en fait, c'est la même pédagogie que la formation complète, sauf que vous avez directement les six premiers modules de cours et douze morceaux plus la possibilité de participer à des ateliers collectifs. Ce qui a changé, effectivement, c'est là que la philosophie de l'ensemble a un peu changé, c'est qu'avant, je disais, quand vous rentrez dans le cercle des marins de douce, vous avez les ateliers qui sont compris dedans. Et en fait, il y en a certaines qui m'ont dit « Bah ouais, mais moi, les ateliers, franchement, ça ne me dit rien. » Ah bon ? Mais j'ai m'étonné, c'est un super avantage de participer aux ateliers parce que vous avez le prof en direct. Il n'y a pas beaucoup qui font ça. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre des formations. Je ne parle pas forcément de musique, mais des formations, par exemple, sur Internet ou sur d'autres sujets. Et j'ai juste la formation et je n'ai personne en direct. Quand je pose une question, j'ai une réponse trois semaines après. Bon, ça va, les formations, comme elles duraient un an, j'avais largement de quoi faire. Et puis bon, moi, ça ne me dérangeait pas tellement de ne pas avoir de réponse dans l'immédiat. J'avais tellement de choses à faire à côté. Mais c'est vrai que je n'avais pas le prof en direct. Donc, je disais, c'est un avantage. Mais certains m'ont dit « Bah ouais, mais moi, je travaille toute la semaine, je travaille 12 heures par jour, je n'aurai jamais le temps de participer à un atelier. » Donc, du coup, ils ne prenaient pas la formation parce qu'il y avait l'atelier. Ils se disaient « Je ne vais pas payer pour des ateliers, même si je les vois en rediffusion, je n'ai pas envie de m'engager sur des ateliers sachant que je ne vais jamais pouvoir y participer. » Donc, en fait, ce que j'ai changé ici, c'est que le… C'est que le… Alors, attends, je vais juste couper ton micro, Michel, parce qu'on entend beaucoup de parasites. Donc, en fait, de bruit parasite. Donc, en fait, il y a toujours la même pédagogie, les six modules. Et vous avez la possibilité, maintenant, ce n'est plus une obligation, ce n'est plus compris dans le forfait. C'est que vous pouvez participer à deux ateliers mensuels de 90 minutes. Donc, c'est le même type de formation que ce que j'avais fait jusqu'à présent, sauf que les ateliers ne sont plus obligatoires. Et du coup, le prix, évidemment, pour accéder à la formation, il a baissé puisque les ateliers ne sont plus dedans. Les ateliers, c'est en plus, si vous le voulez. Moi, vraiment, je vous incite à le faire parce que c'est quand même mieux d'avoir le prof en direct, d'avoir les autres élèves, de bénéficier de la dynamique du groupe. Et ça permet vraiment de progresser beaucoup plus facilement qu'avec… quand on est tout seul devant sa formation. Mais si… Et puis, il y a aussi des gens qui me disent « Mais moi, jouer avec les autres, me mettre… » Enfin, me apparaître en caméra, tout ça, ça me gêne. Franchement, je n'ai pas envie, ça ne me dit rien du tout. Voilà. Donc, à ce moment-là, je me dis « C'est vrai que ce serait dommage d'imposer ça à des gens qui ne veulent pas le faire, tout simplement. » Donc, je ne refais pas toute la présentation de la formation. Vous pourrez le relire, évidemment. Mais ce qui a changé, c'est que du coup, le tarif a baissé puisque le tarif de base, il y a quelques témoignages d'élèves. Et le tarif de base, évidemment, a baissé. Pourquoi ? Parce que les satellites ne sont plus compris dedans. Et donc, voilà. Il y a encore un témoignage ici. Et donc, vous avez toujours les avantages, c'est-à-dire si vous prenez la formation plus la bête de course en même temps, vous avez toujours le bon d'achat sur la bête de course pour récompenser votre motivation. Si vous prenez tout en même temps, voilà, vous avez tout ça. Et après, vous avez donc la possibilité de... Donc, en fait, il y a plusieurs paiements possibles. Soit vous prenez la formation en une fois. Voilà. Donc, vous avez les six modules de cours et après, c'est un forfait mensuel dès le deuxième mois pour participer aux ateliers. Alors, c'est dès le deuxième mois et pas dès le premier parce que si je vous impose des ateliers alors que vous n'avez pas commencé à regarder les cours, c'est un peu idiot parce que vous allez me dire de quoi on va en parler. Attendez, moi, je n'ai encore jamais fait de ma vie. Je n'ai même pas encore commencé le premier cours. Je ne vais pas déjà faire un atelier. Qu'est-ce que je vais poser comme question ? Je n'en sais rien. Je n'y connais rien. Donc, je vous laisse au moins un mois pour accéder aux cours et on attaque les ateliers le deuxième mois. Et donc, vous avez le forfait pour accéder aux six modules de cours. Donc, c'est 45 vidéos plus les ressources téléchargeables, etc. Il y a pas mal de choses. Et ensuite, vous avez le forfait mensuel qui court dès le deuxième mois. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est si vous ne voulez pas des ateliers, vous pouvez simplement régler le forfait ou me dire « moi, je veux le forfait mais je ne veux pas participer aux ateliers. » Mais vous pouvez aussi payer en six fois. Et si vous payez en six fois, vous avez le forfait mensuel pour accéder à la formation toute seule. Donc, vous pouvez très bien prendre la formation toute seule en six fois si pour vous payer en une fois c'est un peu difficile. Et puis, vous pouvez me dire « moi, j'aimerais bien aussi faire les ateliers. » Donc, on peut aussi, vous pouvez avoir tout sur abonnement, c'est-à-dire l'abonnement pour les six modules de cours et l'abonnement pour les ateliers dès le deuxième mois. Donc, ça permet à la fois de… la présentation est un petit peu plus longue et il y a un peu plus d'options forcément. Mais ça permet si vous vous dites « oui, mais moi, les ateliers ne m'intéressent pas. » Bon, ben voilà, vous ne prenez pas les ateliers. Si vous voulez prendre les ateliers mais que pour vous lâchez une somme d'un seul coup, etc., pour vous, c'est un peu difficile, on peut étaler sur six mois. C'est ça le truc. Donc, vous avez les différents boutons et puis vous pouvez aussi régler par chèque, etc. Donc, si vous réglez par chèque, vous pouvez très bien régler les chèques, faire les chèques pour la formation en six fois si ça vous arrange et puis après les autres chèques pour les ateliers si vous voulez. OK ? La nouvelle façon de faire. Donc, ça, c'est pour les marnodos. C'est la même logique. Vous l'avez aussi pour les autres formations. Donc, je reviendrai là-dessus après mais pour aller plus loin, vous avez ensuite les altérations inspirées. Donc, à chaque fois, vous avez la formation complète ou la formation en six modules. La formation complète, c'est vous pouvez commencer les altérations et me dire « Moi, je ne m'intéresse pas du tout. Moi, avoir six modules de cours d'un coup, ça ne m'intéresse pas parce que ça fait trop d'un coup et je risque de papillonner de jamais pouvoir suivre. Je préfère avoir les cours mois par mois et donc du coup, c'est un forfait mensuel et moi, je n'ai pas envie de payer pour six modules parce que si ça trouve, je vais arriver au module 7 et après au module 8, il va falloir trois mois sur le module 8 et je n'ai pas envie d'aller plus loin parce qu'il y a des gens qui me disent « Vous savez, j'ai tellement de travail donc si je prends tous les modules six par six, je vais avoir plein de choses et je risque de… ça va me faire trop pour moi. Moi, je leur dis « Écoutez, vous prenez vos six modules et puis après, comme vous avez un accès à vie, ce n'est pas grave. Même si vous mettez deux ans pour suivre les six modules, ce n'est pas grave. Mais certains, ils ne passent à ça, ils préfèrent avoir les modules, enfin les formations module par module. Donc, j'essaie de m'adapter à tout le monde. Donc, à chaque fois, la formation complète ou la formation en six modules. Et puis, pareil pour les overblows, c'est le même principe, les overblows et on a la capitaine ici. Et vous avez en plus, si vous voulez, si vous savez déjà jouer en note à note, donc là, il faut déjà avoir passé au moins le niveau débutant, au moins, on va dire au moins les trois premiers mois, ça va être capable de jouer en note à note. Si vous êtes déjà à l'aise en note à note, vous pouvez commencer à travailler un style de musique à fond parce qu'en fait, ce qu'on fait dans les formations, c'est qu'on ne travaille pas, on travaille des morceaux, mais ce n'est pas sur un seul style de musique. Je ne mets pas que sur le blues ou que sur le jazz. Il y a un peu de jazz, il y a du Labossa Nova, il y a du rock, il y a un peu de musique sultique, il y a un peu de musique classique, de musique baroque, un peu de tout. Ça permet de voir tout un éventail de morceaux qu'on peut être amené à jouer à l'harmonique. Mais si vraiment, il y a un style de musique qui vous plaît le plus, vous avez soit le clan des bluesmen pour évidemment apprendre et jouer du blues, la cabine des cowboys pour apprendre la country music, la timonerie et salt pour la musique celtique et la cale des jazzmen pour le jazz. Et donc, le principe de ces formations, c'est que là, on n'a pas de formation en ligne, on a directement des ateliers, donc des cours collectifs qui font un petit groupe. Pareil, vous pourrez relire la présentation et témoignages d'élèves, pareil. Et voilà. Et donc, ça, c'est un forfait mensuel. Donc, en fait, c'est mensuellement, vous avez deux cours, vous avez deux cours par mois et deux cours de deux heures. Donc, ça fait quatre heures de cours par mois et c'est une formation uniquement en atelier. Il n'y a pas de formation en ligne parce que j'estime que si vous savez déjà jouer en note-à-note, je ne vais pas vous refaire encore une formation clan des bluesmen pour vous rappeler le note-à-note, vous savez déjà le faire. Vous avez déjà suivi la formation complète ou le cercle des marins en eau douce. Si vous savez faire ça, après, moi, je vous enseigne quoi ? Je vous enseigne comment jouer des morceaux, comment improviser dessus, comment les interpréter. On voit plein de morceaux au fur et à mesure ensemble. Donc là, je vous présente la formation blues, mais c'est le même principe pour la musique celtique ou la musique country ou la musique jazz. Donc, c'est une formation uniquement en atelier. Voilà, voilà. Et puis après, donc vous avez ça, ça n'a pas repris, mais ça va reprendre bientôt, c'est les ateliers d'improvisation. Et donc, dans les ateliers d'improvisation, c'est en fait, ce sont des techniques d'improvisation que je n'apprends pas que je ne vous enseigne pas dans les cours sur les styles. C'est-à-dire que c'est une méthode plus générale qui sert pour tous les styles. Ce que j'appelle le cheminement mélodique, c'est-à-dire qu'on apprend à créer des mélodies spontanément, mais avec une méthode différente. Et c'est classé par niveau, c'est-à-dire que si vous savez faire que du note à note, vous avez cette formation-là. Si vous savez faire déjà des alterations inspirées, c'est ici. Et si vous avez déjà fait des airblows, c'est là. La méthode est la même, c'est juste que comme si vous avez fait plus de notes, on peut aller un petit peu plus loin à chaque fois dans les différents outils que je vais vous proposer, ce qui vous permet de développer encore plus de phrases et puis d'être encore plus inventif parce que plus vous avez de notes, évidemment, plus vous pouvez faire de choses. et puis vous avez aussi les cours à la carte. Les cours à la carte, ça, c'est complémentaire des formations. Donc, vous ne retrouvez pas ça dans les formations. On va en parler tout à l'heure, savoir jouer un morceau par cœur, vous avez guérir du track en deux semaines, apprendre les gammes douze fois plus vite, les effets de langue et les gammes harmonisées. Ça, c'est un cours d'improvisation qui est assez récent. Voilà. Et alors, pour les plus motivés, donc ça, Michel en parlait tout à l'heure, c'est la formule tout en un, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la compagnie de l'émeraude. En fait, c'est pas une formation, c'est une formule. C'est-à-dire qu'en fait, si vous dites, écoutez, moi, la country m'intéresse pas mal, le blues m'intéresse aussi, bon, le note à note, je commence à savoir faire, mais je ne suis pas très bon, donc ça m'intéressera aussi. Mais bon, j'ai déjà un niveau qui me permet d'attaquer les altérations et puis le cours d'improvisation, ça m'intéressera aussi. Ça commence à faire un sacré budget. Et moi, j'ai toujours dit quand je récompense toujours les plus motivés. Donc, en fait, si vraiment vous vous intéressez à tout, pourquoi ne pas tout prendre ? Et donc, l'avantage de la compagnie de l'émeraude, c'est que vous avez accès, donc là, vous avez un accès VIP, c'est-à-dire que vous êtes la personne la plus importante des élèves, c'est-à-dire que vous êtes prioritaire sur tout. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous balader, c'est comme si vous étiez dans une école de musique, par exemple. Et c'est le cas, mais on va dire une école de musique, un bâtiment. Et plutôt que vous dire, ah, attendez, vous êtes inscrit en violon, donc vous ne rentrez que dans la salle de violon, ben non, vous avez accès, vous avez une carte passe, vous pouvez prendre un cours de guitare, un cours de violon, trois cours d'harmonie ou un cours de mélodie, un cours de scoop, tout ce que vous voulez, d'orchestre, de solo, tout ça. vous avez accès à tout. Donc aussi bien les marins de 12 que le plaisancier, que la capitainerie, que le clan des bluesmen, la cabine des cowboys, la calée de jazmen, la timonerie des sels, la ligue des skippers, la ligue des joyeux barra, la ligue des chefs de bord et même les cours à la carte. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez accès à tout. Même si je rajoute un petit cours, quelque chose sur une formation, vous y avez accès. Donc vous n'avez pas besoin de vous réinscrire, ben tiens, ça m'intéresse, etc. Vous avez accès à tout. Après, c'est à vous de choisir de vous balader dans une formation ou l'autre. Donc si vous suivez tout, évidemment, ça fait une sacrée somme. Ça commence à faire un bon budget. Peut-être que certains pourraient se le permettre. Moi, personnellement, comme dit Jean-Louis, 831, ben oui, parce que si on calcule tout, déjà, les formations en elles-mêmes ne sont pas… Et là, il y a les formations, il y a les ateliers, tout est compris dedans, évidemment. Là, ce n'est quand même pas vu tout ce que je peux vous offre dans chaque formation, ce n'est quand même pas les formations prises indépendamment les unes des autres, ce n'est pas des tarifs exorbitants parce que quand vous voyez le tarif d'un cours particulier, bon, je prends l'exemple sur Paris parce que j'habite près de Paris, un cours sur Paris, c'est 60 euros de l'heure. Vous voyez bien que si vous prenez 4 heures par mois, ça fait déjà 240 euros. Où est-ce que vous voyez qu'il y a une formation de 240 euros ? Jamais. Donc, ça veut dire que de toute façon, comme vous avez l'équivalent d'au moins 8 heures de cours par mois, forcément, ça a beaucoup de moins cher. Et c'est normal parce que les cours sont collectifs et il y a une partie qui est déjà en ligne. C'est pour ça que ça me permet de faire des tarifs concurrentiels. du coup, déjà, ce tarif-là est déjà moindre qu'un cours normal, c'est-à-dire où vous vous déplacez chez le prof et en plus, si vous vous êtes déplacé chez le prof, vous avez aussi le coût du déplacement, etc. C'est déjà moins cher que ça. Mais c'est vrai que si vous ferez ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, en un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Comme je vous dis, l'idée, c'est que si vous êtes motivé, je récompense la motivation. Plutôt que… Là, j'ai fait le… J'ai estimé que les cours à la carte, il y en avait un par mois parce que là, il n'y a pas mal de choses qui vont sortir bientôt. Là, il y a déjà un nouveau cours mais il y en a d'autres qui vont sortir très prochainement. Ça fait pas mal de choses. Plutôt que de payer tout l'ensemble à 831 par mois, vous ne payez que le tiers. En fait, non seulement, vous avez… Les formations en elles-mêmes sont déjà moins chères que les cours privés mais en plus, on redivise tout encore par trois. Donc, ça vous fait des… Vous savez, en fait, vous avez accès à tout pour seulement le tiers du prix. Mais vraiment à tout quoi. Et vous êtes… Vous avez… Non seulement, vous avez accès à toutes les formations, à tous les ateliers mais aussi à toutes les rediffusions parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Eh bien, par exemple, vous dites, tiens, là, j'ai loupé le cours de blues. Par contre, j'étais au cours de country ou au cours de musique celtique. Eh bien, vous pouvez dire, tiens, c'est pas grave, le cours de country, je le reverrai demain puisque vous avez la rediffusion et vous avez un accès. Voilà. Donc, en fait, c'est exactement ça le principe. Ce qui fait que si vous regardez le tarif de deux formations à 143 euros, eh bien, ça ne vous fait même pas le prix de deux formations. En fait, c'est-à-dire que si avec ce principe-là, vous avez accès absolument à tout et ce n'est même pas le prix de deux formations. Donc, du coup, j'allais dire, ça vaut le coup. Ça vaut le coup si vous vous intéressez à tout, que vous avez de la disponibilité, à ce moment-là, franchement, plutôt que de tout prendre, prendre une formation puis encore une autre, puis encore une autre, puis dire, tiens, j'aurais peut-être dû prendre la compagnie de l'émeraude, vous le prenez directement. Et voilà. Alors, le truc, la seule chose qui est différente par rapport aux formations parce que certains pourraient se dire, attendez, ça, c'est vachement pratique, je prends tout, je paye un seul mois et voilà, j'ai accès à vie et tout. Ben non, ce ne serait pas logique. Donc, en fait, le truc, c'est que vous payez votre forfait mensuel puis le jour où vous arrêtez le forfait, vous n'avez plus accès à l'ensemble des cours. Mais en fait, ce n'est pas tellement géniant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quand même énormément de choses qui sont téléchargeables. C'est-à-dire que, par exemple, dans chaque formation, les marins de douce, les plaisanciers ou les capitaineries, vous avez les vidéos qui, elles, ne sont pas téléchargeables mais vous avez toutes les ressources en dessous, vous avez les exercices, vous avez plein de choses, les démonstrations, les pistes d'accompagnement, les dossiers pédagogiques, tout ça, c'est téléchargeable. Donc, même si vous ne prenez que quelques mois de, par exemple, je ne sais pas, vous prenez six mois de compagnie de l'émeraude, vous pouvez télécharger énormément de choses. Donc, en six mois, vous pouvez très bien suivre ces trois formations-là, par exemple, encore une fois, si vous avez le temps et puis si vous n'avez pas le temps, vous pouvez télécharger pas mal de ressources et y accéder un peu plus tard. Donc, c'est quand même un avantage si, encore une fois, vous avez la disponibilité. Voilà. Donc, c'est ça le principe. OK ? Et alors, évidemment, une fois que vous avez réglé le premier mois, eh bien, vous avez directement accès absolument à tout. Et donc, alors, le truc, c'est que vous allez recevoir pas mal d'emails parce qu'évidemment, il y en a un qui est, par exemple, qui est dans la compagnie de l'émeraude qui me dit, attends, c'est quoi tous ces emails que tu m'envoies ? Bah oui, parce que du coup, je vous souhaite la bienvenue dans le matin et le lendemain de 12, le président de la capitainerie du clan des Bluesmen. Voilà, vous avez l'email de bienvenue pour toutes les formations. Donc, d'un seul coup, vous vous retrouvez avec pas mal d'emails. Mais bon, voilà, c'est juste pour souhaiter la bienvenue. Puis comme ça, vous avez le détail de toutes les formations et vous n'avez plus qu'à les suivre. OK ? Voilà, donc ça fait un peu plus de messages, forcément, parce que, bah oui, quand je parle du rendez-vous, de la, je ne sais pas, moi, par exemple, de l'atelier Marando 12 et que je vous parle aussi du rendez-vous pour la ligue, pour le clan des Bluesmen, bah vous recevez les deux emails. Donc, ça fait un peu plus d'emails à recevoir. Mais c'est normal parce que vous avez accès à tout. OK ? Je regarde s'il y a des questions en même temps. Oui, il y a Michel qui pose une question, apparemment. Oui ? En fait, j'ai trois questions à la suite de ce que tu viens de dire. Oui. En fait, ce qui m'a perturbé, dans le changement, c'est que, mais je crois les avoir retrouvés, c'est qu'à l'avant, c'était présenté, c'est-à-dire qu'il y avait Marando 12, Présenciers, Capitanerie, puis après, il y en avait trois autres qui n'étaient pas encore disponibles. Oui, oui. En fait, simplement, la question, il s'agit, comme je ne me souviens plus de leur nom, c'était la ligue des skippers, la ligue du joyeux barreur, la ligue des chefs de bord. Non, c'était autre chose. J'avais l'impression qu'on suivait, bon, à la fin de la capitainerie, on est censé procéder toutes les altérations, aussi bien inspirées que soufflées, mais après, tu continuais une formation. Oui, non, mais en fait, c'est que, effectivement, ces formations-là ne sont pas prêtes, donc je me suis dit, ce n'est pas la peine de présenter des formations en six modules qui ne sont pas encore prêtes, j'ai autant les mettre au fur et à mesure. Alors, la deuxième question, c'est la suivante. Dans la formule émeraude, j'ai compris ce que tu as dit, mais on participe à quels ateliers ? Parce que, vu qu'il y a des ateliers à toutes les formations, à tout ce que tu veux. Je peux participer à tous les ateliers, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord, OK. Alors, la troisième question, c'est que, j'ai le sentiment que là, tu as changé tes prix, là. Non ? Parce que, je veillais un peu à l'émeraude, comme là, je suis vraiment surbooké, je ne peux pas. il y avait une offre promotionnelle très intéressante qui date d'il y a une dizaine de jours, mais il me semble, elle n'était pas au niveau de 77 euros, là. Non, mais l'offre promotionnelle, elle s'arrête à un moment donné, quoi. Non, oui, mais attends. Une offre promotionnelle, ce n'est jamais ad vitam aeternam. Non, 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 mais le tarif affiché normal, j'ai le souvenir, il était en dessous de 200 euros par mois. Non ? Je ne sais plus. En fait, j'ai refait le total de tout et j'ai simplement divisé par 3, quoi. C'est par 3. Donc, tu comprends, si je suis intéressé par les mots, ça fait quand même 277 euros par mois. Oui, mais enfin, c'est quand même… Non, non, mais alors… Non, mais je peux comprendre. Tout ce que tu donnes. Non, mais d'accord. Je suis compréhé. Non, mais c'est vrai que personnellement, c'est une formule moi qui m'intéresse, je vais te dire si je peux le révéler, c'est que… Bon, moi, je fais plus ou moins du chromatique, mais je suis intéressé évidemment par le diatonique, de toute façon, je ne serai pas là avec toi ce soir. je ne suis pas sûr vu tout ce qui m'attend dans les mots qui arrivent, que je vais avoir le temps. Mais je vais être tenté, moi, si je m'inscris à l'émeraude, d'aller inspirer tout ce qui… Enfin, toutes les… Enfin, les plaisanciers et la capitainerie en un mois de temps, quoi. les aspirer pour les stocker. Parce que je ne suis pas certain, si tu veux, je ne suis pas certain que je vais pouvoir rester… Comme je ne connais pas… si je vais pouvoir supporter la charge sur de longs mois, donc, je vais être tenté de me stocker, de me faire une réserve… Enfin, tu peux te faire une réserve des parties téléchargeables, des morceaux, etc. Mais après, les vidéos, comme elles ne sont pas téléchargeables, il faudrait bien que tu les regardes un jour, quoi. Oui, oui. Enfin, c'est sûr que je ne vais pas donner pour 277 l'ensemble de toutes mes 50 formations et puis voilà, tu as tout et puis après, tu vas voir monsieur, ce n'est plus possible parce que là… Non, mais tu comprends, que tu comprends la stratégie que je suis tenté d'en faire ? Parce que moi, je pense que même si je ne suis vraiment pas habité au diatonique, on peut dire qu'en gros, je maîtrise quand même le note-à-note. Donc, ce qui m'intéresse évidemment pour le diatonique, la première étape, c'est de maîtriser les altérations. Donc, je suis intéressé par tout ce… à avoir rapidement en stock, on peut dire, ce bagage-là. Oui, oui. Mais ça, ça se fait en six mois. Bon, après, je dis après, bon, moi, je ne force personne, c'est juste que certains ont les moyens de mettre 277 euros par mois et c'est vrai que quand tu fais le total, si tu prends le même… Enfin, tout ce que je vous offre dans les formations, si vous prenez des cours particuliers, vous avez dit, moi, les cours sur Paris, c'est 60 euros. Enfin, moi, c'est ce que je prends pour un cours particulier normal, c'est 60 euros. Bon, ça fait… Si tu prends, comme la plupart de mes élèves, comme la plupart de mes élèves, c'est-à-dire quatre cours d'1h30 par mois, ça fait 6 fois 36, ça fait 360 euros et bon, voilà, il paye 360 euros. Non, mais là, je ne charge pas… Et là, tu as énormément plus de choses pour ça. Pourquoi ? Non, mais là, ça ne pose pas de problème et je comprends très bien. Mais disons que je suis… Comme je ne sais pas trop ce qui va se passer pour moi, je suis tenté… Je peux aussi bien avoir… Enfin, il m'intéresse essentiellement les altérations. Oui. Alors, je comprends. Et là, j'ai l'air de dire que je risque d'être dévié de cette préoccupation et que ça risque de traîner en longueur. Mais c'est peut-être faux parce que si ça se trouve, je vais me faire du diadonique comme un dératé et je me dis si je commence par m'engager sur la… la… comment la… les plaisanciers, eh bien, je risque… Enfin, tu vas peut-être me dire le contraire, je risque d'être en buchette d'attendre six mois pour tout avoir et voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Ça marche bien comme ça. Oui, bien sûr. Donc, ce qui me fait dire que j'ai contenu de mon profil, on va dire, psychologique, etc., de mes besoins, j'ai intérêt à prendre la formule émeraude, en fait. Voilà. Mais après, le truc, c'est là pour ceux… Je dis ça pour toi et pour ceux qui vont voir la rediffusion. Si certains me disent, ah ouais, mais attendez, si je m'engage sur un mois ou deux et finalement, ça ne me plaît pas, j'ai quand même lâché plus de 500 euros. Mais en fait, il y a toujours… En fait, c'est qu'en fait, il y a accès, il y a aussi tous les avantages de toutes les formations. C'est-à-dire qu'il y a aussi la garantie 60… Peut-être que je devrais le remettre ici d'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise idée, mais la garantie 60 jours satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si tu commences à me dire, bah ouais, mais finalement, c'est peut-être intéressant, effectivement, c'est d'être moins cher que les cours privés, mais quand même, si ça ne m'intéresse pas du tout, ça m'embête un peu de m'engager pour rien. Mais si vraiment, tu me dis, finalement, ça ne m'intéresse pas… D'accord, mais ce n'est pas ma préoccupation. Oui, mais il faut que je dis parce que ça existe. C'est peut-être bien que j'ai une stratégie de m'abonner, par exemple, au plaisancier et de m'apercevoir que j'ai envie de faire beaucoup de diatonique et je vais être dans la filière plaisancier. Je suis contraint en gros pour six mois et peut-être, je pense, qu'elle ne sera pas assez pour m'alimenter. Donc, je vais regretter de ne pas pouvoir avoir accès tout de suite à la capitainerie. ce n'est pas un problème. Ma préoccupation, elle est plutôt là. Donc, je me dis, le mieux pour favoriser, comme je ne sais pas trop ce qui m'attend, c'est de favoriser l'accès à l'ensemble de ce qui m'intéresse. Comme l'ensemble qui m'intéresse était essentiellement sur deux modules plaisancier plus capitainerie, je les aurai tout de suite. C'est la même réflexion qu'a eu une fois un jeune qui est passé par ici, qui s'intéresse également à la capitainerie, à l'émeraude, qui me dit, en fait, moi, je risque d'avoir pas mal de temps dans moi et donc, si je commence une formation et je me dis, tiens, j'aurais bien aimé faire un peu de jazz et puis faire un peu de blues, etc., finalement, tout ça, ça risque de m'écouter pas mal et pourquoi ne pas prendre directement tout ? Même s'il me dit, est-ce que je vais vraiment avoir accès à tout ? Est-ce que je vais tout faire ? Peut-être pas tout, mais bon, comme toute façon, ce n'est même pas le prix de formation, au moins, même si tu n'en fais que la moitié, c'est toujours avantageux. Ok. Bon, excusez-moi, j'ai occupé de vous. Non, il n'y a pas de problème. Je suis là aussi pour répondre aux questions de tout le monde, donc il n'y a aucun souci, Michel. Ok, Jean-Jacques a également une question, je t'écoute. Oui, bonsoir Bertrand. Bonsoir. Donc, je suis en formation complète et je suis arrivé au module 6. Oui. M5 et M6 qui me posent pas mal de problèmes et donc, je voudrais savoir si, à la limite, puisque tu as modifié les formations là, si je pourrais prétendre aux ateliers pour ne serait-ce que M5 et M6 un peu plus tard. Parce que là, je t'en dirais que je ne pourrais pas sur les occupés et donc, je ne pourrais pas assurer le suivi de formation. Alors, on n'a pas tout compris parce qu'il y a eu quelques coupures. Donc, si j'ai bien compris, tu veux surtout avoir accès aux ateliers sur deux… Sur M5 et M6, oui, si c'est possible. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler entre nous parce que, oui, je pense qu'on peut très bien faire ça. C'est-à-dire, donc, ça fera effectivement que je le rajoute dans la présentation parce que, encore une fois, en fait, je pense qu'on peut le faire. C'est-à-dire, au moins, te faire deux mois d'abonnement par exemple sur ces modules-là et puis, uniquement ça. sans être obligé de prendre une formation avec 12 ateliers, etc. Je pense que c'est faisable. Le truc, effectivement, c'est qu'au départ, alors vous allez me dire « Mais oh là là, il change tout le temps, etc. » Ça change tout le temps son truc, etc. Il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il veut. Certains me disent « Mais attendez, mais c'est quoi votre histoire-là ? Mais vous en êtes où ? Vous êtes vraiment prof ? » C'est un peu le bordel, votre truc. Mais je peux comprendre. C'est qu'en fait, il y a une évolution. C'est-à-dire qu'en fait, dans le concept, c'est que moi, à la base, je suis un prof d'harmonica, évidemment, prof de musique. Enfin, je suis aussi prof de piano, mais bon, peu importe, mais je suis prof de musique. Et au début, j'étais uniquement en cours privé. Et le truc, c'est que les cours particuliers, c'était très bien, mais sauf que j'avais des élèves qui m'appelaient des fois au téléphone en me disant « Écoutez, je ne pourrais pas me donner des cours parce que j'habite en Belgique et il n'y a pas de prof près de moi. » Ah oui, mais la Belgique, ça fait un peu loin. Oui, mais éventuellement, je vous paye le voyage. Ah ouais ? Attendez, je vais vous sortir le prix, vous allez voir un peu. Ah oui, ça commence à faire un peu cher là. Oui, évidemment, si vous me payez le voyage, vous ne vous rendez pas compte. Ah oui, effectivement, mais vous pouvez vous déplacer en voiture. Oui, c'est ça, je ne vais pas vous compter que l'essence, je prends tout. Puis le temps de déplacement, forcément, parce que si je me déplace jusqu'en Belgique, même si ce n'est pas très loin, il n'y a que trois heures de route, enfin quand même. Pendant ce temps-là, je ne travaille pas, je viens de vous compter le déplacement. Ah oui. Ou alors, j'ai des gens qui m'appelaient de Clermont-Ferrand ou de Nîmes ou de Rennes qui me disaient éventuellement, je peux venir de temps en temps sur Paris. Je dis non, si vous venez une fois tous les trois mois sur Paris, ce n'est pas comme ça que vous allez apprendre la musique. Comment est-ce qu'on peut faire ? Vous ne connaissez pas un pro ? Non, pas plus que ça. Et je me suis dit, bon, moi, comme j'avais envie de transmettre ça au plus grand nom, je me dis, c'est dommage de tous ces gens qui ne peuvent pas accéder au cours. Donc, j'ai créé le site pour ça. Et je me suis dit, tiens, plutôt que de faire des cours privés à droite à gauche, pourquoi ne pas faire carrément une formation en ligne ? Donc, au début, j'avais lancé la formation complète comme ça en disant, voilà, vous avez votre formation. C'est-à-dire que vous avez l'équivalent en ligne de ce que je fais, moi, en cours particulier. Donc, c'est la même méthode présentée différemment parce qu'évidemment, en vidéo, on ne peut pas faire la même chose exactement que quand on a l'élève devant soi. Mais c'est le même avec des personnages, avec un côté fun, etc. Bon, mais ça, c'est pour que ce soit plus marrant que de voir tout le temps la même tranche du même gars, etc. Bon, ça fait un peu moins académique. Voilà. Bon, puis je me suis amusé à le faire. Mais après, le truc, c'est que ça, au début, en septembre 2014, il n'y avait que la formation complète. Et certains m'ont dit, bah ouais, c'est bien, franchement, les cours, rien à redire. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le retour du prof. Et quand on a une difficulté, on fait comment ? Alors au début, je disais, bah écoutez, si vraiment vous avez une difficulté, vous m'envoyez un petit mail. Moi, je vous appelle en règle de ça en dix minutes. Mais il y en a qui m'appelaient et me disaient, bah non, mais là, j'ai vraiment besoin d'être parce que là, je suis un peu coincé quand même. Les cours sont bien. Je pense que ce n'est pas un problème de pédagogie, mais je n'ai pas une bonne oreille. Je ne sais pas trop où j'en suis. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre et tout. J'aimerais bien pouvoir vous poser des questions. Ah oui, mais là, je ne peux pas répondre tout le monde parce que quand il y a 150 élèves dans la formation complète, comment je fais pour répondre toute la journée à 150 personnes ? Ce n'est pas possible. Et donc, je me suis dit, il va peut-être falloir faire autrement. Et puis après, il y a d'autres personnes qui m'ont dit, bah écoutez, moi, j'ai déjà fait de la musique et franchement, si je dois attendre le troisième mois pour commencer à faire quelque chose, parce qu'au début, on voit la ronde, puis la blanche, puis la noire. Moi, je suis déjà pianiste, batteur et saxophoniste. Alors franchement, la ronde, la blanche et la noire, c'est bon. Ça fait tellement longtemps que je vois ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus vite ? Donc, je me suis dit, je vais créer des formules en six modules. Pourquoi six modules ? Parce que ça correspond à un niveau à chaque fois. Du coup, les serviettes de Marano II sont venus à ce moment-là. Donc, au début, c'était six modules. Et puis après, je disais, éventuellement, vous avez un petit complément pour avoir une aide de personnaliser. Puis en fait, je me suis rendu compte qu'avec justement cette plateforme Zoom qu'on utilise ce soir, il y a maintenant la possibilité effectivement d'être vraiment en direct et vraiment de communiquer en direct, ce qui n'était pas possible encore de faire encore il y a un an ou un an. En tout cas, je ne connaissais pas l'outil. Et du coup, je me dis, plutôt que de faire simplement des coups de téléphone de temps en temps ou des petites choses, des petits compléments par-ci, par-là, pourquoi ne pas être complètement en cours en direct ? Et plutôt qu'être en cours privé, on peut faire des petits ateliers, 2, 3, 4, 5, 6 personnes maximum. Et du coup, voilà, tout ça, ça a évolué. Et donc, dans mon esprit, il y avait la formation complète pour ceux qui voulaient être seuls dans la formation et puis la formation, par exemple, marin de 12 pour ceux qui commencent à harmonica avec la formule d'atelier. Effectivement, je me rends compte qu'il y a des personnes qui me disent, la formation en 6 modules, moi, ça me plaît bien. Par contre, les ateliers, 12 ateliers, ça fait beaucoup, je n'ai pas forcément envie d'accéder aux 12, surtout que j'ai déjà fait de la musique donc je me dis, bah oui, tiens, finalement, je vais peut-être scinder les ateliers. Si vous prenez les ateliers, vous pouvez les prendre mais vous n'êtes pas obligés de les prendre. Et puis donc, ta question, Jean-Jacques, effectivement, est très pertinente, c'est de dire, après tout, moi, je veux bien rester dans la formation complète mais de temps en temps, j'aimerais bien accéder aux ateliers. Donc, effectivement, je pense qu'on… Non, non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, j'en suis arrivé déjà au module 6 de la formation complète mais par contre, bon, je vais abandonner la formation complète pour aller au carré des plaisanciers plus tard. D'accord. D'accord ? Donc, mais avant de passer au carré des plaisanciers, je voudrais un peu plus maîtriser tout ce qui concerne les croches et les… D'accord. les croches et les doubles croches où j'ai des problèmes là. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je te demandais s'il était possible que… Enfin, pas pour l'instant, ça sera au mois d'août ou au mois de septembre, si je pouvais passer deux ateliers, c'est-à-dire les ateliers correspondants à M5 et les ateliers correspondants à M6 en payant, évidemment, en payant le prix de l'atelier, quoi. Oui, ben voilà, si, c'est bien ce que j'avais compris. Donc, en fait, c'est prendre en fait, c'est comme si tu repassais dans les mers en eau douce mais pour deux mois d'atelier au lieu de six mois d'atelier. Voilà, c'est ça, oui. C'est possible, ça ? Ben oui, on va le faire comme ça, oui. D'accord, donc tant qu'on en reparlera, je t'ai envoyé un mail il y a trois semaines pour te dire mon disponibilité pendant cet été mais dès mon retour, à ce moment, je te relancerai pour les ateliers, là, peut-être, avant de commencer les carrés des plaisances. Oui, d'accord. D'accord ? Ok, pas de problème. Voilà, voilà, donc pour moi, c'est d'accord. Par contre, dans le corps à la carte, là, tu sais, je t'avais dit qu'il y avait les gammes harmonisées que je n'arrivais pas à récupérer. Bon, c'est peut-être le problème que tu as avec le filméo, là, peut-être, non ? Non, attends, je vais juste… Bonsoir, Franck. Ok, donc, plus de questions pour l'instant ? C'est bon ? On passe à la suite et puis on reverra les questions à la fin de la fin. Merci. Merci. Merci.